Bonjour les amis, bienvenue pour votre message angélique du jour. J'espère que vous allez bien et très heureux de vous retrouver ce matin pour ce message. Donc ce matin je me suis réveillé avec une inspiration, une intuition à ressentir que les énergies se remettent en place comme avant le confinement. Mais en mieux, que les choses reprennent leur place. Donc je ne sais pas s'il y aura des choses annoncées dans la journée, dans la semaine, mais il y a quelque chose de bien qui va arriver. Et on me montre que les choses vont s'arranger en échelons. Donc peut-être pas tout d'un coup, pas des miracles extraordinaires tout d'un coup, mais il y aura des choses qui vont s'améliorer. Et notre relation humaine va aussi s'améliorer. On va être beaucoup plus bienveillant, on va faire beaucoup plus attention à ceux que l'on aime, on va passer beaucoup plus de temps de qualité avec les gens qu'on aime. On a aussi remarqué que les téléphones portables et l'Internet ne sont pas tout. Parce qu'avant on négligeait nos relations humaines pour se concentrer sur nos téléphones, pour se concentrer sur nos réseaux sociaux. Et là maintenant on voit vraiment que notre vie sociale n'est pas que Internet. Notre vie sociale c'est le vrai monde. Et je pense qu'on a voulu nous enlever ces œillets que nous avions à nous concentrer sur le luxe, sur la facilité, sur la fainéantise aussi. Merci beaucoup d'entre nous l'ont intégré dans notre mode de vie. Même moi, je me rends compte qu'il y a des choses qu'avant je ne faisais pas et que maintenant je me suis dit que ce serait bien de changer ça et d'être moins fainéant, de faire plus de choses et de donner plus de son temps sur tout. Donc on va prendre une carte pour ce matin voir ce que les anges ont à nous dire. Quel message avez-vous pour nous ce matin ? Mes chers anges, c'est une des cartes que j'adore. Alors, la carte que nous avons aujourd'hui, c'est la carte « Soyez bienveillants ». Et la carte dit « Enseignez-moi, chers anges, à être bienveillant envers moi-même et les autres. Aidez-moi à me mettre à la place des autres pour mieux les comprendre ». Donc, ça résume exactement ce que l'on venait de dire avant que la carte soit sortie, que voilà, on va être beaucoup, on va être plus bienveillant envers les uns les autres. Et que cette épidémie, cette pandémie a été une épreuve extraordinaire. Je vais vous raconter une petite anecdote qui me fait vraiment penser qu'il y a eu des changements d'énergie. La dernière fois, j'ai été au supermarché parce qu'il fallait trouver des petits loulous, leur petit-déjeuner, etc. Donc, je suis parti au supermarché. Ici, je veux dire que les choses sont assez bien respectées. Les gens sont assez prudents. Et à l'heure où je vous fais la vidéo, on n'a pas eu de mort du tout sur l'île. On a eu des cas de coronavirus, mais on n'a pas eu de mort. Et du coup, je suis parti au supermarché. Il fallait, voilà, les gestes barrières, les consignes de distance. Donc, il fallait cette paise d'identité pour rentrer. Il fallait, voilà, le papier, l'attestation. Chose que pas tous les supermarchés demandaient. Ce qui fait que moi, j'ai fait ma ligne. Et quand je suis arrivé à la porte, on m'a demandé le papier que j'avais bien sûr laissé dans la voiture. Donc, j'ai dû repartir. Et quand j'ai fouillé dans mes affaires, je n'avais plus ma carte d'identité parce que je l'avais donnée à ma femme il y a X temps de cela quand on était sorti. Et du coup, je me retrouvais sans pièce d'identité et j'avais heureusement mon permis que le vigile a bien voulu, voilà, accepter comme pièce d'identité. Parce qu'il n'y a pas de... Le permis de conduire n'est vraiment pas considéré comme une pièce d'identité. Parce que je sais que quand je travaillais dans l'administration, on disait que les pièces d'identité, ce sont les pièces qui ont une date de validité. Donc, de début et de fin. Alors que le permis, c'est une date de début, mais il n'y a pas de date de fin. Donc, je suis entré. J'avais l'impression qu'on était à la guerre, que l'on était... J'avais vraiment ce sentiment. Je me suis projeté et je me voyais peut-être que dans une vie antérieure, j'étais, voilà, dans une époque où il y avait la guerre. Le papier, pour moi, que je montrais, était comme un papier de ration. Vous savez ce qu'on vous donne par jour quand il y a la guerre. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé dans une guerre, mais moi, quand j'étais jeune, on est passé par procuration, on va dire, dans des guerres. Parce qu'à l'époque, il y avait la guerre civile au Liban. Et quand il y avait la guerre civile, on a eu beaucoup de membres de notre famille qui étaient là-bas. Parce qu'à l'époque, le Liban avait ouvert l'immigration pour les îles. Et on avait des gens qui étaient partis pour... Des jeunes filles, souvent, hein, des jeunes filles, qui avaient quitté leur famille et qui étaient engagés par une agence pour être, voilà, bonnes à tout faire. Je n'aime pas trop ce terme, mais c'était le terme utilisé à l'époque, bonnes à tout faire. Et ce qui fait que, quand la guerre s'est déclarée, quand les bombes ont commencé à tomber, quand les nouvelles ont commencé à arriver sur les îles, disant que, désolé, madame, on a retrouvé le corps de votre fille, et qu'il ne pouvait pas être rapatrié, bien sûr. Donc, beaucoup de mamans pauvres n'ont pas pu voir leur fille parce qu'ils ont été enterrés là-bas. Donc, et moi-même, à l'époque, je tirais déjà les cartes. Et ce n'est pas évident d'annoncer à quelqu'un que sa fille n'est pas en sécurité. Ce n'est pas évident de confirmer à quelqu'un que son enfant est décédé. C'est des choses qui vous déchirent le cœur, franchement. Et moi, je l'ai vécu très jeune. Et en allant au supermarché, je me suis retrouvé à cette époque de ma vie. Je me suis retrouvé à cette époque où on vivait avec la peur, où on voulait que tout le monde aille bien, où on voulait protéger ses semblables. Mais on n'avait aucun moyen de se protéger. La seule chose que l'on pouvait faire, c'était prier, demander à Dieu de protéger les gens que l'on aime, et qu'aucun malheur ne leur soit arrivé. Et ça a duré pas mal d'années, jusqu'à que finalement, tous les exilés, tous les rapatriés, ont été transférés soit en métropole en France, soit sinon ramenés à leur domicile dans l'île. Donc il y a eu des moments de joie aussi, parce qu'on a eu des cousines qui étaient parties, et qui ont pu rentrer à la maison sain et sauf. Et on a eu, voilà, des personnes qui ont été décédées aussi. Donc ça, je vous dis, c'est que c'est quelque chose qui date de très longtemps, et ça date de 30, 35 ans, je crois. Moi, j'étais quand même jeune, hein, j'étais quand même jeune. Et à l'annonce des bombardements à la télé, aux infos, cela a bouleversé notre quotidien. On était tous accrochés pour savoir est-ce que notre cousine allait appeler, est-ce que notre famille allait appeler. Donc, voilà. Donc j'ai ressenti cette énergie de peur, de frayeur, d'être démuni, d'être à la merci de quelque chose, d'une force, d'une autorité. Et là, c'était le coronavirus. Et donc, du coup, je sens bien qu'en dehors de chez vous, les énergies sont intenses, même chez vous d'ailleurs. Et je vous ai dit hier comment faire pour élever la vibration de votre maison avec la musique classique. Et donc, aujourd'hui, il faut être bienveillant. Il faut compter ses bénédictions, dire qu'on va bien, que l'on a, voilà, de quoi manger, de quoi boire, alors que dans une guerre, on n'a pas le choix. On vous donne la ration qui vous est donnée. Peu importe, des fois, ce sont des produits que vous n'aimez pas. Il n'y a même pas d'eau. Vous ne pouvez même pas vous laver. Vous ne pouvez même pas vous brosser les dents. Alors que là, maintenant, vous avez des toilettes. Vous voyez, c'est des petites choses que peut-être que vous ne vous rendez pas compte, parce que c'est votre habitude, c'est votre façon de vie, c'est votre quotidien. Mais pensez aujourd'hui à toutes les personnes qui sont passées dans une guerre. Pensez aux gens qui choisissent de s'exiler. Pas par choix. Pas par choix. Parce que ces personnes qui quittent leur pays, leur pays sont beaux. Leurs pays sont beaux. Je vous parle d'une autre, par exemple, où il fait soleil tout le temps, il fait chaud tout le temps, on a la mer, on a la forêt, on a de beaux trésors. Mais souvent, nos jeunes ont besoin de s'exiler ailleurs parce qu'ils ont des rêves, ils ont des priorités, ils ne se sentent pas en sécurité, donc ils veulent aller autre part pour avoir cette vie de rêve, pour avancer, pour progresser. Et donc, pensons aujourd'hui à toutes ces personnes qui laissent, qui immigrent. Vous savez, ce n'est pas évident d'immigrer. Moi, j'ai vécu dans beaucoup de pays. J'ai vécu en Afrique du Sud. J'ai vécu un peu à l'île Maurice. J'ai vécu, voilà, ici. J'ai voyagé dans beaucoup de pays. Et je peux vous dire que votre terre natale reste toujours votre terre natale. Peu importe si dans l'autre pays, vous avez de l'or, de l'argent, des rubis, où vous êtes né, où vous avez grandi, où votre, comme on dit en créole, où votre nombril est planté. C'est très important. Alors, ne pensez pas que les gens immigrent parce qu'ils veulent être riches, ils veulent profiter de, comment dire, des aides sociaux. Non, il y a des gens vraiment qui viennent travailler. En Italie, par exemple, moi, j'ai rencontré des immigrants qui travaillent pour pas grand-chose. Mais le pas grand-chose, ils l'envoient à leur famille d'Afrique. Ils l'envoient à leur famille de Tunisie, pour qu'eux, là-bas, ils sortent de la misère. La misère est partout. La misère est partout. Donc, aujourd'hui, soyons bienveillants. Si vous avez des immigrés dans votre région, des personnes qui ont une culture différente, qui ont une langue différente, respectez-les. On a tous besoin d'être respectés. On n'est pas obligés d'aimer tout le monde. Ça, je suis clair dessus. Vous n'êtes pas obligés de m'aimer. Vous n'êtes pas obligés d'aimer votre voisin. Vous n'êtes pas obligés d'aimer votre patron. Mais vous devez le respect à chacun de nous, ainsi qu'à vous, qu'à vous-même. Vous devez aussi vous respecter. En vous respectant, vous allez attirer vers vous d'innombrables bénédictions. Donc, je vais tirer une carte d'affirmation. J'espère ne pas, je ne veux créer aucune polémique. Je précise, les messages que j'ai me sont inspirés. D'accord ? Je vous les donne telles qu'elles arrivent. Sans filtre, sans sucre glace, sans nappage, sans confiture. Donc, on prend une carte. Et la carte qui est sortie, c'est « J'éprouve de la gratitude pour ces trois choses. » Donc, nommez trois choses aujourd'hui, maintenant, là, tout de suite. Mettez-les-moi en commentaire, ce serait pas mal. « Dites-moi les trois choses dont vous ressentez de la gratitude. » J'éprouve de la gratitude pour ces trois choses. Moi, j'éprouve de la gratitude pour la vie que j'ai, pour la famille qui m'aime et que j'aime, et pour vous, surtout mes abonnés, qui êtes toujours là, comme des amis, comme des anges, à me soutenir et à être avec moi. Donc, j'éprouve de la gratitude pour ces trois choses. Passez une excellente journée, mes amis. Soyez bienveillants, s'il vous plaît. Soyez bienveillants, soyez respectueux. Donnez de l'amour. En donnant de l'amour, vous allez recevoir de l'amour. Et j'entends déjà les gens qui disent, on me le fait sentir, « Oui, nous, on est gentil, mais les immigrés ne veulent pas s'intégrer. » Le truc, c'est que quand vous arrivez dans un pays où vous ne connaissez même pas la langue, vous ne connaissez pas les coutumes, si vous ne donnez pas la chance à ces personnes d'apprendre, comment voulez-vous qu'ils s'intègrent ? Et pour apprendre, ils ont besoin de se sociabiliser avec les gens. Et si personne ne veut pas les fréquenter, comment voulez-vous qu'ils apprennent les mœurs et les bonnes manières ? Donc, si vous ne faites pas le premier pas, ou s'ils font le premier pas et que vous faites mur et que vous faites barrage, c'est sûr que ça va mal aller. Vous voyez ? Donc, soyez bienveillants, je compte sur vous. Passez une excellente journée et soyez bénis.